Le webinaire que nous avons aujourd'hui est enregistré et il sera diffusé sur la feuille d'inscription de la formation que vous avez utilisée pour vous inscrire aujourd'hui. Alors vous pourrez le revoir et puis je laisserai aussi le document de la formation dessus ainsi que quelques liens pour aller plus loin. Alors sans plus tarder, commençons cette présentation absolument passionnante Évalue ses sources. Et bien pourquoi faisons ça ? Tout d'abord, quand on a des travaux, on veut savoir si les sources qu'on utilise sont bonnes. Et dans le cas où la source est un peu discutable, il faut se préparer aux questions que le professeur, que le jury, que les collègues vont nous poser. Alors on va se concentrer en fait sur trois grands éléments, trois grandes familles de questions qui sont les questions autour de l'auteur, les questions autour de l'éditeur et les questions autour du contenu. Voilà, on va grouper ces questions autour de ces trois grands piliers et on sait tous qu'une chaise, dès le moment où elle a trois pieds, eh bien elle est stable. Alors on pourra bien s'appuyer sur notre document quand on sera assuré de ces trois grandes choses. On pourrait même faire encore un autre recoupement. Regardez bien, parmi ces trois éléments, eh bien en fait, vous allez voir que si vous êtes en premier cycle, c'est important pour vous de bien maîtriser les questions qui vont questionner l'autorité. On appelle ça les critères d'autorité d'ailleurs. Donc tout ce qui est l'auteur, l'éditeur, à quoi ressemble le document, c'est quoi son processus de publication, combien de fois il a été cité. Donc tout ça, c'est des critères qui sont externes au document. On n'est pas encore entré dans le contenu, on ne sait pas qu'est-ce qui a été écrit dedans. C'est des critères qui sont, on va dire, le contenant. Alors c'est très important, surtout quand vous êtes en premier cycle, parce que vous ne maîtrisez pas encore complètement une discipline et vous avez besoin de vous appuyer sur des chercheurs, sur des institutions en qui vous donnez une confiance. Par contre, vous allez vous rendre compte que plus vous avancez vers les cycles supérieurs et plus vous allez être à même d'évaluer la partie principale, le contenu. Et c'est ça en fait qui va faire la différence à la fin. Le plus important, c'est toujours le contenu. Cependant, l'évaluation du contenu est très coûteuse. En termes d'expertise, il va falloir que vous connaissez bien votre domaine. En termes de temps passé à vérifier, en termes de lecture, d'attention, etc. Alors, même quand vous serez en cycle supérieur, vous ne pourrez pas accorder une analyse de contenu fine à tous les documents que vous allez avoir passés sous vos yeux. Donc, ce que vous allez continuer à faire, c'est continuer à suivre aussi une évaluation par critère d'autorité. Et ces critères d'autorité, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vous permettre de sélectionner et de choisir quels sont les documents à vraiment aller vérifier profondément. Alors, les critères d'autorité, ce n'est pas parce qu'ils ne comptent pas tant que ça qu'on va les rejeter. Non, non, non. Ils seront toujours très utiles, même en cycle supérieur, parce qu'ils vont vous permettre, parmi 100 références, ils vont vous permettre de savoir laquelle j'évalue en premier, lesquels je rejette ou je mets de côté, etc. Alors, c'est toujours quelque chose de très pertinent pour vous, pour vous permettre de gagner du temps et de l'énergie dans l'évaluation des documents. Alors, on va aller voir le premier critère, la première grande famille de critères, de questions, c'est tout ce qui concerne l'auteur. Alors, c'est facile à savoir, qu'est-ce que c'est l'auteur ? C'est celui qui a rédigé le document. Est-ce qu'il est tout seul ? Ou est-ce qu'ils sont plusieurs ? Dans certaines disciplines, le fait d'être tout seul, c'est valorisé, par exemple en histoire. Dans d'autres disciplines, ce qui est valorisé, c'est montrer qu'on est une équipe, ou bien multidisciplinaire, ou on est une équipe internationale, on est beaucoup à travailler sur le même sujet. Par exemple, en physique, ils sont 600. Donc, ça va dépendre beaucoup des disciplines. Et ça, vous allez le savoir en fonction de la vôtre. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que très, très, très souvent, l'ordre de citation est significatif. C'est-à-dire que le premier auteur, c'est le responsable de l'étude. C'est celui qui avance son crédit, sa responsabilité. C'est celui qui a le plus travaillé. Le deuxième, il a contribué significativement. Le troisième, il a contribué aussi. Le quatrième, il a un petit peu contribué, etc. Jusqu'au dernier. Dans certaines disciplines, le dernier auteur n'est pas forcément celui qui fait le café dans le laboratoire. Souvent, on mentionne comme dernier auteur le directeur du laboratoire. Alors, il n'a pas participé à l'étude, mais parce qu'il a choisi d'accorder des financements, parce que c'est lui qui chapeaute l'équipe, etc. Alors, on le cite quand même, mais on le met en dernier. Alors, dans certaines disciplines, le dernier peut être aussi significatif. Voilà, par exemple, un exemple de chercheur, comme ceci. On voit que ce n'est pas les demoiselles d'abord, ni par ordre alphabétique, mais c'est bien M. Randall Williams qui a été le premier chercheur de cette étude. Si vous avez des documents anonymes, méfiez-vous quand même. En général, on va valoriser les documents où l'auteur est clairement identifié. Ça, c'est très valorisé. Et vous allez voir que même pour les articles scientifiques, ça va encore plus loin. Non seulement il est clairement identifié, mais normalement, toutes ces affiliations importantes, notables, sont mentionnées. Quel département il appartient ? Quelle chaire de recherche ? Alors, ça, c'est encore un cran au-dessus. Non seulement ce n'est pas anonyme, mais en plus, on voit très bien d'où il vient et à quoi il appartient. Un petit exemple ici, dans le cas de magazine, le magazine The Economist a choisi de ne signer aucun de ses articles. Donc, tous les journalistes qui écrivent dedans, on ne sait pas c'est qui. Mais c'est encore assez exceptionnel et ce n'est pas une pratique courante. Il y a, c'est ça, ça, comme ceci. Alors ici, on peut voir bien les affiliations de nos chercheurs que l'on a vu tout à l'heure. Maintenant, le fait de voir afficher des affiliations, c'est très intéressant parce que ça nous permet de repérer possiblement des conflits ou des liens d'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêt ? C'est quand un chercheur pourrait avoir des intérêts dans le sujet qu'il étudie. Donc, par exemple, je fais une recherche sur une molécule et en fait, je suis aussi sur le comité administratif d'une compagnie pharmaceutique qui produit cette molécule. Voilà, ça, ça sera un conflit d'intérêt. Notez bien que ce qui est le plus important dans un conflit d'intérêt, ce n'est pas forcément qu'il existe. Parce que des fois, c'est comme ça. C'est-à-dire, effectivement, la personne a des intérêts, mais c'est quand c'est caché. Donc, quand la personne n'affiche pas ses liens d'intérêt, ah oui, ma femme, en fait, c'est elle la directrice du laboratoire qui a accordé les financements, etc. Alors, quand les liens d'intérêt sont cachés, là, c'est problématique. Quand il y a conflit d'intérêt, mais que c'est affiché, le monde est ce qu'il est, malheureusement, ça existe. Néanmoins, la personne n'a pas caché son conflit d'intérêt. Alors, vous verrez, des fois, dans des articles, souvent c'est vers la fin, juste avant la bibliographie, l'auteur explique clairement ces conflits d'intérêt. On pourrait aussi voir, dans un article qui a été publié, si l'étude a bénéficié de fonds et lesquels, s'il est passé à travers le filtre d'un comité d'éthique, etc. Alors, tout ça, c'est des indications qui nous permettent de nous renseigner sur comment le document et l'étude a été produite, a été faite. Les articles scientifiques, qui est quand même le top du top en termes de sources à citer, vont même encore un peu plus loin. Ils donnent les coordonnées des auteurs. Alors, même, on pourrait dire que l'auteur qui laisse ses coordonnées, c'est un peu l'auteur référence. On appelle ça en anglais le corresponding author. C'est-à-dire, si jamais vous repérez des erreurs, des problèmes dans l'étude, eh bien, c'est la personne à qui écrire pour lui dire, écoute, mon coco, ça ne va pas ton truc là. Alors, le corresponding author, vous allez voir, dans les articles scientifiques, vous voyez ses coordonnées, et puis vous pouvez communiquer avec lui. Alors, c'est ça. Ça sert aussi, des fois, à identifier que l'auteur est vraiment l'auteur de l'article. On a vu, alors ça, ça n'est pas exceptionnel, c'est vraiment loin d'être la majorité, mais il y a eu quelques cas où des chercheurs n'arrivaient pas à être publiés. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que de me présenter comme seul auteur, je vais mettre moi comme le premier auteur, et je vais mettre en deuxième auteur une personne super connue, et en troisième auteur aussi un chercheur renommé, et en quatrième aussi. Alors que les trois autres chercheurs n'étaient pas du tout au courant de cette étude-là. Et du coup, l'article a été, comment dire, a pu passer les filtres de la révision plus facilement. Parce que les gens ont dit, oh, ça vient de tel auteur, ma chère. Alors, ça permet des fois de vérifier que vraiment telle personne est l'auteur ou pas. Autre question que l'on peut se poser sur l'auteur. Alors ça, c'est quelque chose d'assez courant, je dirais. C'est, est-ce que le sujet du document que vous avez entre les mains, ou de l'article, etc., correspond à l'expertise de l'auteur ? En effet, souvent des chercheurs qui ont déjà le prestige d'être des scientifiques, et même parfois des scientifiques extrêmement brillants dans leur discipline, eh bien, commencent à prendre position sur des sujets qui ne sont pas du tout leur discipline, et pas du tout leur expertise. Alors, évidemment, pour le changement climatique, ça c'était le sujet classique. En général, eh bien, vous comprendrez qu'un climatologue ou un météorologue aura plus de crédit dans une argumentation scientifique sur ce sujet qu'un géologue ou un chimiste. Et pourtant, il y a des géologues et des chimistes qui disent avoir plus d'autorité que les spécialistes. Ou bien un astrophysicien qui écrit un livre sur le sens de la vie et l'existence de Dieu. Alors, c'est très intéressant sûrement, mais ici, son expertise d'astrophysicien ne vaut rien. J'ai découvert la semaine dernière que ça avait même un nom. Ça s'appelle l'ultracrépidarianisme. Alors, le mot était construit à partir d'une expression latine. Alors, si vous chercherez avec ce mot-là sur Google, eh bien, vous tomberez sur des cas fameux. Et malheureusement, on voit que c'est quelque chose qui touche aussi les prix Nobel. Donc, les gens les plus brillants de leur discipline, eh bien, on appelle ça dans certains cercles sceptiques, les Nobel disease, les maladies des Nobel. Alors, comme quoi, ça ne protège pas le fait d'être très brillant dans un Nobel. Ensuite, vous pourriez vous poser la question, si vous voulez faire votre petite enquête et que vous voulez faire le tour de la question, c'est quoi les autres publications de mon auteur ? Alors, ça vaut pour les articles scientifiques. Par exemple, est-ce que l'auteur est toujours très rigoureux dans toutes ses études ? Ou est-ce qu'on voit que des fois, sa méthode, en fait, ce n'est pas la première fois qu'il fait un peu n'importe quoi ? Ça marche aussi très bien pour les articles des journalistes. Ça permet de voir c'est quoi leurs biais, c'est quoi leurs orientations, leurs opinions. Alors, ici, j'avais un exemple assez fameux de Madame Marie-Monique Robin, qui est une journaliste française, qui a fait un documentaire sur le monde selon Monsanto, en disant, ouh, les OGM, c'est peut-être dangereux pour la santé, ce qui n'a jamais été prouvé. Mais pour faire vendre son documentaire, eh bien, elle a fait un traitement très sensationnaliste de la question, avec beaucoup de raccourcis, etc. Alors, on aurait pu voir que quelques années auparavant, eh bien, elle avait fait aussi un documentaire sur le paranormal. Est-ce que ça existe ? Et puis, pour vendre son documentaire aux chaînes de télé, eh bien, elle était obligée de faire du sensationnaliste aussi. Peut-être que ça existe. Alors, vous pourriez faire votre petite enquête et aller voir qu'est-ce que les auteurs de documents que vous avez entre les mains, qu'est-ce qu'ils ont publié quelques années avant ou quelques années après. Enfin, votre auteur cite-t-il ? Et est-ce qu'il cite bien ? Est-ce qu'on a l'impression qu'il sort toutes ses idées de son chapeau ? Ou bien, est-ce qu'il accompagne son article, son texte d'une importante bibliographie ? Alors, ça, c'est un bon critère, ça. Et après, cette bibliographie, est-ce que dedans, c'est des bons types de documents ? Par exemple, vous saurez que si vous êtes en médecine et que dans votre bibliographie, vous n'avez que des livres, ça ne va pas valoir grand-chose. En général, quand on fait un article de médecine, de biochimie, en général, ce qu'on cite, c'est quasiment 90% des articles scientifiques dans votre domaine. Rien qu'à regarder la bibliographie, vous voyez tout de suite si c'est du grand n'importe quoi ou pas. Ensuite, est-ce que votre auteur est cité et dans des sources fiables ? Alors, là, je vais faire une petite digression. Il se trouve que de plus en plus de bases de données permettent de savoir combien de fois ce document a été cité. Alors là aussi, ce n'est pas forcément un critère de qualité du contenu. Des fois, un article a été beaucoup cité parce qu'il est très polémique. Et puis, tout le monde se bat dessus en disant « Ah là là, Robert, il raconte des bêtises. » « Ah non, non, Robert, je trouve que c'est très bon, je m'appuie sur lui. » Alors, ce n'est pas forcément un critère qui va vous permettre de dire « Cette étude vaut quelque chose. » Par contre, si elle est beaucoup citée, ça veut dire quelque chose. C'est significatif. Et je vous invite très fortement à aller au moins la survoler. Pourquoi ? C'est parce que si tous les gens de votre sujet, de votre thème de recherche, ont cité ça, ce n'est pas pour rien. Alors, il y a beaucoup d'outils de recherche maintenant. Au début, en fait, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, il n'y avait que Web of Science qui faisait ça. Ensuite, il est venu Google Scholar et Scopus. Alors, Google Scholar, vous connaissez. Et on s'est aperçu que depuis une dizaine d'années, il y a plein de petits acteurs qui ont trouvé cette fonction extrêmement intéressante et qui l'ajoutent à leur base de données. Psyc.info, Sociological Abstract, vous pouvez savoir combien de fois l'article a été cité à l'intérieur de cette base de données. Vous ne saurez pas si le document a été cité tant de fois par des livres, s'il était cité tant de fois par des articles dans d'autres domaines. Là, c'est chaque fois à l'intérieur de cette base de données, combien de fois il a été cité. Alors, on va aller faire un petit tour. Ici, je pense que si je passe avec mon navigateur, vous allez pouvoir voir le contenu. Je vais aller juste brièvement dans la fenêtre de chat parce que je ne sais pas comment j'ai... Ah ben, Marie-France, est-ce que tu peux me dire si tu vois le navigateur ? Oui, je le vois. Super, merci. Alors ici, nous sommes dans Web of Science. Nous sommes sur un résultat de recherche et on peut voir qu'il a été cité 24 fois. Aujourd'hui, on ne sait pas combien il sera cité demain, mais aujourd'hui, il a été cité 24 fois et il cite 18 documents dans sa propre bibliographie. On pourrait aussi trier des résultats de recherche par nombre de citations. Je lance une recherche sur les board games. Alors là, je vais enlever celui-là, sinon. Ce n'est pas une super recherche. Il faudrait que je mette des troncatures et compagnie. Là, ils sont tous classés par défaut, par ordre de publication, donc les plus récents ici. C'est intéressant, mais pas tant que ça. Moi, ce que je préfère d'abord, c'est time-cited. C'est quoi les documents les plus cités dans mon domaine ? Alors, je vous invite à aller faire un petit tour comme ça, au moins pour savoir dans vos disciplines c'est quoi les choses incontournables ou par rapport à votre sujet, c'est quoi le plus pertinent. Alors ça, ça serait dans le cas d'enchercher un sujet. Maintenant, si on était sur un article, comme on était ici, donc là, est-ce que le fait de faire jouer mamie aux jeux de société, ça lui permet de garder ses facultés mentales ? Eh bien, je suis intéressé par cet article. Je vais aller voir les citations que cet auteur utilise. Et ces citations, elles aussi, je vais aller chercher les plus citées. Ça, ça serait intéressant d'aller voir ici c'est quoi cette étude-là. Sans doute, la méthode utilisée, c'est peut-être pas exactement le sujet, mais peut-être la méthode utilisée est très intéressante pour étudier ce phénomène. Alors, ça va être un indicateur, non pas de qualité, mais pour vous dire c'est quoi est-ce qu'il faut que je commence à chercher en premier, à évaluer, pour faire une idée de la question, pour avoir une bonne connaissance globale. Ici, on avait la même chose. Restart. Avec Upsec Info. On peut trier les documents par nombre de citations. Time Cited, les plus cités d'abord. Et ensuite, une fois qu'on a repéré un document intéressant, eh bien, on pourra aller voir c'est quoi les documents sur lesquels il s'appuie qui sont les plus cités. Ici, on a Sociological Abstract, cité par. Même principe. Ici, on a une nouvelle base de données très récente qui est encore en bêta test. Alors, eux, ils ont essayé de faire une chose assez intéressante. Automatiquement, ils vont essayer de repérer si un article qui est cité en bibliographie supporte une idée, soutient une idée, si elle est neutre ou si elle a controverse. Si elle a... Comment dire ? Si elle a contradit. Alors, vous voyez ici, cet article cite celui-là et on dirait que c'est en support. Ici, ça serait neutre. Neutre, neutre, etc. Alors, c'est calculé automatiquement. C'est en bêta, mais c'est intéressant. Ça nous permet comme ça de repérer et de trier les sources d'une référence. Et enfin, le classique Google Scholar. Vous voyez ici, cité 49 fois, cité 4 fois, cité 140 fois. Donc, si vous cliquez sur un lien, ça, c'est tous les documents qui viennent de le citer. Et de la même manière, on peut voir d'autres documents et combien de fois ils ont été cités. Alors, je ferme cette petite parenthèse. très pratique, non pas pour évaluer le contenu, mais pour savoir comment distribuer votre attention et votre concentration lorsque vous cherchez à avoir une vue d'ensemble sur une question. Enfin, un point très important aussi pour le point auteur. Un chercheur, c'est bien. Plusieurs chercheurs, c'est mieux. Mais le consensus scientifique, c'est le top. en effet, on est toujours tenté, parce qu'on aime les histoires passionnantes, de penser que tel chercheur, il est contre tout le monde et il a raison. Alors ça, on sait qu'il a raison, mais 15 ans, 20 ans plus tard, il se trouve que dans la grande majorité, je dirais 99,9% des cas, eh bien, un chercheur qui va dans le... comment dire, qui n'est pas en accord avec le consensus scientifique, eh bien, il aura moins raison. Alors, essayez toujours d'aller repérer dans le domaine où vous êtes quel est le consensus scientifique sur la question. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Selon les domaines et selon les questions, c'est assez difficile de repérer des fois, quand on est un débutant dans un domaine, quel est le consensus scientifique. Pour certaines disciplines et certains sujets, les scientifiques ont vu que là, ils avaient vraiment besoin d'avoir un consensus scientifique explicite. C'est le cas du GIEC, pour le changement climatique. Là, ils se sont dit, on va quand même faire un document annuel où on va tous mettre quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, pour des disciplines très spécialisées, etc. Alors, des fois, le consensus scientifique n'est pas si facile à repérer et il est très informel. Mais c'est ce que vous devriez rechercher et ça va faire partie de l'expertise que vous allez développer quand vous allez devenir un expert dans une discipline. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Aristote. Il disait, plusieurs personnes sont toujours plus intelligentes qu'une personne. Et ça, c'est vrai statistiquement dans la plupart des cas. Pas toujours, mais 99% du temps, c'est le cas. Maintenant, on va aller voir le deuxième pilier, l'éditeur. Alors, l'éditeur, on peut le résumer en un mot, c'est le responsable. Il peut être tout seul, il peut travailler à plusieurs. Si jamais un chercheur publie une grosse bêtise, ce n'est pas le chercheur qui va avoir un procès, c'est l'éditeur. L'éditeur, c'est le responsable. Voilà, tout simplement. Alors, l'éditeur, il sert à quoi ? Il sert à filtrer l'information et à la diffuser. Il ne travaille pas tout seul. L'éditeur est une personne. En anglais, c'est plus facile, on dit éditeur. Donc là, c'est sûr, c'est une personne. En français, il y a un peu une confusion parce qu'en étant le concept d'éditeur aussi à la maison d'édition. En Gallimard, c'était M. Gallimard, le fondateur, mais c'est aussi la maison Gallimard. Alors, en anglais, c'est aussi plus explicite, c'est publisher. Et ça, c'est l'institution, c'est l'organisation qui publie le document. C'est celle qui a des comptabilités, qui engrange des bénéfices ou des pertes, etc. Alors, l'éditeur est une personne, la maison d'édition est une institution et un travail pour l'autre. L'éditeur, eh bien, en général, imaginez que c'est un vieux Dumbledore, un vieux sage, quelqu'un de réputé dans son domaine scientifique qui en a vu d'autres. Il engage, chaque fois qu'il décide de publier un document, sa réputation, sa caution scientifique dans des domaines comme l'éthique, etc., sa caution morale. Dans le cas où deux chercheurs auraient eu l'idée, une même idée, eh bien, ça va être l'éditeur qui a reçu le document qui va défendre son auteur. Donc, c'est lui qui va engager des poursuites juridiques, c'est lui qui va défendre son auteur aussi. Dans le cas où des gens auraient fait des copiés-collés de documents publiés par ses auteurs, eh bien, c'est lui qui va décider de faire des poursuites, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, c'est lui qui donne accès et qui diffuse le document. Alors, de plus en plus, les éditeurs le diffusent de manière électronique. Traditionnellement, c'était de manière papier et ce qu'il faisait aussi, c'est que c'était à l'éditeur d'envoyer une copie à la Bibliothèque Nationale pour un dépôt légal dans son pays. Alors, parce qu'un document a été pris en charge par un éditeur, ça veut dire qu'il existe et qu'il est disponible quelque part sur la planète, en électronique ou en papier, et ça, c'est le travail de l'éditeur. Alors, beaucoup de chercheurs décident de faire ce travail d'édition eux-mêmes, par exemple, sur leur page web, ils décident de mettre en place un dépôt de fichiers. Alors, dans ce cas-là, il y a l'auteur et aussi l'éditeur puisque c'est le chercheur qui est le responsable de ce qu'il publie. Mais traditionnellement, les rôles étaient séparés. Dans le cas d'une revue scientifique, l'éditeur ne travaille pas tout seul. Il travaille avec le fameux comité de lecture dont on va voir les éléments un peu plus loin. dans le cas d'un quotidien, un journal, un magazine, l'éditeur ne travaille pas tout seul non plus. Il travaille un peu plus tout seul. On va dire, il prend quasiment toutes les décisions tout seul, c'est le rédacteur en chef. Souvent, le matin, il fait une réunion de rédaction, mais c'est lui qui prend les décisions tout seul. Donc, c'est lui le responsable seulement. Dans le cas de livres, de livres collectifs, d'actes de colloque, souvent, vous verrez éditeur ou sous la direction de responsable. Donc là, il y a aussi des éditeurs. Et dans le cas de votre thèse de doctorat ou de mémoire, c'est qui le rôle de l'éditeur ? C'est votre directeur de recherche. C'est pour ça que c'est lui le responsable. Donc, si vous faites des grosses bêtises dedans, lui aussi, ça va déclabousser. C'est pour ça qu'il veut vous fasser du travail de qualité. Là aussi, il y a un système d'édition. On va aller voir en détail les revues scientifiques parce que c'est quand même la Rolls-Royce de la source à citer dans ses travaux. Comment ça marche ? L'auteur envoie un document dont il est très fier à une revue scientifique. Cette revue, elle est pilotée par des éditeurs. Donc, la revue, c'est une institution. Les éditeurs, c'est des gens. Ces éditeurs, ils prennent une décision d'abord. Ou bien, ils rejettent. Souvent, c'est trois quarts des choses qu'ils reçoivent en première vague. Hop, c'est rejeté. Non, désolé, ce n'est pas pour nous. Essayez ailleurs. Dans le cas où ils pensent que c'est intéressant parce que c'est original, la méthode est prometteuse. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas les décisions tout seuls. Ils vont servir d'aiguilleur, mais ils vont reposer leur décision finale sur un comité de lecture. Et ce comité de lecture, comment ça marche ? Eh bien, les éditeurs qui sont au milieu ici vont enlever le nom de l'auteur. Ils vont mettre du blanc au-dessus, ils vont faire des photocopies et ils vont envoyer le document au comité de lecture qui ne sait pas du tout c'est qui l'auteur. Ensuite, ce comité de lecture renvoie les documents aux éditeurs. Les éditeurs, en fonction des commentaires, prennent une décision. Alors, il y a des experts du comité de lecture qui vont dire ça, il faut rejeter, ça, il faut couper, ça, il faut argumenter, ça, il faut réécrire, rajouter telle source, refaire telle expérience, etc. Il y a tout un cycle comme ça de correction et de révision et d'acceptation qui est faite. Si l'auteur est OK, il renvoie une copie modifiée, etc. Et enfin, quand tout le monde est d'accord, le document est publié. Notez bien aussi que dans la plupart des cas, l'auteur, non, dans tous les cas, on va dire dans la grande majorité des cas, je préfère toujours être nuancé, l'auteur ne sait pas qui l'a évalué. Alors, quand l'auteur ne sait pas qui du comité de lecture l'a évalué, on peut appeler ça simple blind, simple aveugle, ou double blind, double aveugle. Parce que le double aveugle, c'est les éditeurs qui ne savent pas qui est l'auteur. Mais il se peut qu'avec le simple blind, les réviseurs connaissent le nom de l'auteur. Donc ça, ça peut arriver, mais quand même, le standard, non, pas le standard, on va dire la norme principale, c'est que ni l'un ni l'autre ne savent qui est qui. Ça garantit une meilleure neutralité de l'évaluation. Et aussi, j'ai oublié de le dire, les gens qui sont sur le comité de lecture, normalement, sont des experts du sujet du document. ils sont précieusement sélectionnés par les éditeurs. Chaque fois, quand on parle de la révision par comité de lecture, on oublie le rôle de l'éditeur. Mais l'éditeur, on voit ici, il est vraiment central. C'est lui qui prend la décision finale. Par exemple, s'il y a deux auteurs qui disent rejeter et un qui dit accepter, c'est l'éditeur qui peut aller même à... C'est ça. C'est lui qui décide le choix final de qu'est-ce qu'il veut publier ou pas. Informé par les avis du comité de lecture. C'est un processus efficace. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que la science avance depuis le XVIIe siècle. La Royal Society, en 1665, avait commencé avec un embryon de systèmes de ce genre-là. Alors, ça commençait vraiment à se formaliser plutôt dans les années 30-40. Mais c'est comme ça que la science a avancé au cours des années. De plus en plus de revues fonctionnent sur ce même principe. Et c'est ça. L'humanité, pour l'instant, n'a pas encore trouvé mieux pour faire avancer la science. Par contre, il y a des problèmes. C'est très lent. Dans certaines disciplines de médecine, ça peut être très très court, même en quelques mois. Mais en général, on va dire science homaine, science sociale, ça va entre 6 mois et 2 ans. Des fois, ça c'est vu dans les disciplines de l'histoire, des articles qui ont pris 2 ans avant d'être révisés. Alors, vous voyez, il ne faut pas avoir des choses d'actualité là-dedans. Des fois, l'anonymisation, simple blind ou double blind, est illusoire. Ils se reconnaissent tous. Ils sont 15 spécialistes mondiaux sur un sujet et ils savent qui est qui. Automatiquement, ils voient le style d'écriture, les méthodes employées, la bibliographie citée, ils font ah ah ah, là c'est Robert. On va le casser, comme ça, il ne m'embêtera plus la prochaine conférence. Alors, des fois, c'est ça. La nominisation, ça ne marche pas. c'est aussi basé sur l'honnêteté scientifique. En effet, ce n'est pas trop un système qui permet de repérer la fraude. On pourrait penser que c'est un système qui est vraiment un super filtre. Alors, c'est un très bon filtre, mais ce n'est pas un super filtre pour repérer la fraude. Donc, ça peut arriver qu'un article passe par le comité de lecture qui ne voit pas qu'il y a eu une fraude sur l'expérience, sur le comité de lecture n'a pas repéré ça et malheureusement, l'article est publié. La fraude est révélée quelques années plus tard parce que du coup, toute la communauté scientifique a commencé à lire cet article et puis, il y en a plein qui ont dit mais c'est n'importe quoi et c'est possible que l'article dans un deuxième temps soit rétracté, retraction. Alors, il y a une base de données pour ça pour repérer les articles rétractés. Ça s'appelle Retraction Watch et c'est très intéressant. Des fois, ça ne veut pas dire qu'un article est rétracté que les chercheurs sont mauvais. Ça peut arriver parce qu'il y a une pression à la publication que les chercheurs cherchent à publier rapidement et vite des résultats de recherche. Un directeur suit un élève et puis, il a juste survolé mais il n'a pas bien regardé tous les détails et on s'aperçoit que la chose contenait plein d'erreurs. Le fait que ce soit rétracté, c'est même une qualité de la science dans la mesure où elle est capable de s'auto-contrôler et de s'auto-réguler. À une certaine époque, avoir un article rétracté, c'était vraiment l'horreur. C'était comme vous prenez une poubelle et puis vous la videz dessus. mais on a remarqué récemment une nouvelle manière de faire de la science, c'est-à-dire des chercheurs ont dit « là, on rétracte une étude, on est vraiment désolé » et ça a été vraiment très bien vu par la communauté scientifique qui ont dit « ah, vraiment, ça a signe de maturité, bravo ». Alors, c'est ça. C'est comme ça qu'on aimerait que la science avance de manière claire, ouverte et sans peur. Ces revues scientifiques, eh bien, on peut appeler ce processus de comité de lecture de plein de manières différentes. Comité scientifique, révisé par les pairs, évalué par les pairs, qui sont en fait des traductions de peer review. Très rarement, on peut voir aussi arbitrer ou referring. C'est ça. Donc, ça peut s'appeler de plein de manières différentes et on peut repérer si une revue à un comité de lecture valide, un vrai comité de lecture avec différents outils qui sont proposés dans les bases de données des bibliothèques. Alors, un des plus connus, c'est le Ulrich Periodical Directory. Mais vous allez voir que souvent, si vous passez par Web of Science, eux-mêmes ont fait un tri des publications à un comité de lecture. Alors, pour aller plus loin, parce qu'il y a plusieurs manières de vérifier s'il y a un comité de lecture ou pas, consultez votre bibliothécaire disciplinaire. Ce qu'il faut savoir, ce que tout le monde devrait savoir, c'est que depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle des revues prédatrices, c'est-à-dire des revues qui publient des articles, on va dire, qui ressemblent à des articles scientifiques, mais qui n'ont subi aucun processus de comité de lecture, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été filtrés et qu'ils n'ont pas été améliorés. Alors, la revue dit oui, oui, nous sommes une revue prestigieuse, mais en fait, pas du tout, ils ne font absolument aucune révision, pas les pairs, et l'article est publié tel quel, et du coup, ça ne vaut que ce que l'auteur a mis, et souvent, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, faites très attention aux revues prédatrices, et là aussi, ce serait tout un sujet que je vous invite à discuter à la machine à café dans votre discipline, avec votre directeur, et avec votre bibliothécaire interdisciplinaire. Predatory Journal. Ensuite, eh bien, toutes les revues scientifiques ne se valent pas. Il y a des revues très prestigieuses où tout le monde veut être publié, parce que les grands chercheurs en général sont abonnés et puis ils veulent voir tout ce que les autres chercheurs publient, et puis il y a des revues de seconde zone et des revues de troisième zone, etc., etc. Il y a plusieurs manières de les classer. Il y a des sociétés savantes qui font des classements, il y a des classements très discutables qui sont faits sur le nombre de citations qui sont faites, en disant, telle revue est beaucoup citée, alors du coup, elle va avoir un indicateur, un chiffre, une cote qui va lui donner beaucoup de points comparé à d'autres. Alors, selon la manière dont ces indicateurs sont calculés, vous aurez des hiérarchies différentes parce que chaque calcul peut être fait selon des critères différents. Alors, c'est ça. Là, c'est encore tout un sujet et j'aimerais bien faire un webinaire, je pense, qui n'est pas encore au programme, mais je pense que je vais le programmer fin mai, début juin, sur ce qu'on appelle la bibliométrie, c'est-à-dire comment mettre des chiffres derrière des documents, des publications, des chercheurs. Alors, c'est très intéressant, mais comme c'est vraiment tout un autre domaine, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais il faut le savoir. De la même manière, tous les articles ne se valent pas en fonction de leur processus. Un article qui a été publié, c'est le top. En dessous, c'est l'article accepté, c'est-à-dire que le comité de lecture a dit c'est bon, on peut publier, mais il n'est pas encore publié. Alors, il est quasiment mis en forme, c'est quasiment sa forme finale, il manque des petites choses, c'est quasiment comme publié, mais c'est un peu en dessous. Après, bien en dessous, c'est soumis, submitted, c'est-à-dire que le chercheur était quand même assez content de lui pour envoyer son article, mais il n'a pas encore été accepté par l'éditeur et le comité de lecture. Alors, là, c'est vraiment un cran bien en dessous. Et encore un cran en dessous, c'est ce qu'on appellerait un document de recherche, un walking paper, quelque chose qui est discuté en colloque, qui est déposé sur un site web qui est mis dans un dépôt de préprint. Donc, c'est une publication qui n'a pas encore été révisée par les pairs, mais que le chercheur décide de publier pour avoir un maximum de rétroaction pour améliorer son article, voire d'en faire une deuxième version bien plus améliorée. Alors, c'est encore un document de recherche et c'est le niveau le plus bas d'articles. Pour les livres, c'est un petit peu différent. Comment ça se passe un processus d'édition ? Alors, évidemment, si vous avez des éditeurs, dans le cas d'un livre collectif, c'est toujours mieux. Par exemple, M. Robert décide de faire un livre sur un sujet. Il en parle à une maison d'édition et la maison d'édition dit, Banco, appelez tous vos collègues et puis chacun vous allez écrire un chapitre sur ce thème-là et vous, vous allez faire un peu la coordination de tout ça. Vous ferez l'intro et la conclusion. Et du coup, M. Robert appelle tous ses collègues, ses amis et il leur dit, toi, ça ne te dirait pas d'écrire un chapitre là-dessus. Ok, toi, là-dessus, là-dessus, tout sera sa sacro-ordonnée par moi et puis je ferai l'intro et la conclusion. Et au bout d'un an ou deux, on va dire au bout de deux ans, le livre est prêt et il est publié. Alors, on peut voir, c'est un processus complètement différent de la révision par les pères. Ce n'est pas anonyme, il n'y a que l'éditeur qui fait la révision, qui vérifie que tout le monde ne dit pas trop de bêtises et du coup, ça a quand même un peu moins de crédit qu'un article. Si la maison d'édition, c'est une société savante, ça a une garantie de sérieux. Si c'est une presse universitaire, aussi, parce que du coup, ça engage quand même une réputation de recherche. Si vous avez trouvé le livre dans une bibliothèque universitaire, c'est un petit peu mieux comme critère aussi. Souvent, malheureusement, on trouve beaucoup de documents livres très douteux dans les bibliothèques municipales. Alors, ce n'est pas parfait dans les bibliothèques universitaires, mais en général, on essaie d'avoir des critères de scientificité élevés. Si vous avez repéré votre livre dans une base de données bibliographiques comme celle qu'on distribue à l'Université de Montréal, eh bien, ça peut être aussi un gage de qualité. Dans le cas d'un site web, alors là, ça peut varier du tout au tout. Un petit outil très pratique, des fois, si vous n'arrivez pas à identifier c'est qui la personne qui paye l'hébergement d'un site web, ça serait d'utiliser le système Whois, parce que des fois, les créateurs de sites web oublient de se mettre en anonyme. Alors, s'ils oublient, du coup, on peut savoir qui est vraiment quel site web. Donc, ça peut être un petit outil de détective pour savoir qui est qui. si une page web a disparu, ça, ça va arriver souvent, des pages web qui disparaissent, même si le site existe encore, tout le site a été refondu en 2007 et du coup, impossible de retrouver son document. Alors, un outil pour essayer de repérer le document original, ça serait Wayback Machine de Internet Archive qui fait un très beau travail. Ils essayent de référencer toutes les pages web significatives et si vous leur soumettez une URL qui a disparu, avec un peu de chance, ils l'ont parcouru un jour et ils ont sauvegardé ça. Je vous invite, si vous capturez des sources web, d'en faire une sauvegarde sur votre ordinateur. Surtout si c'est des publications gouvernementales parce que ce n'est pas qu'elles disparaissent mais c'est qu'elles sont complètement déplacées des fois à des endroits où c'est impossible de retrouver par la suite. Alors, si un document, vous le citez, c'est en ligne, moi, si je serais vous, si vous avez la place sur votre ordinateur, vous la mettez, vous la sauvegardez encore mieux, vous la mettez dans Zotero ou dans un autre qui sont des logiciels de gestion bibliographique et ça va vous éviter de perdre la source. Dernier point, on a vu les deux premiers piliers, auteur, éditeur et voici maintenant le principal pilier, celui qui devrait être le seul à compter le contenu mais celui pour lequel c'est très coûteux de faire une évaluation. Alors, c'est pour ça qu'on va se baser sur les critères d'avant pour savoir c'est quoi qu'on va explorer et analyser dans le détail. Alors, j'ai essayé de faire ici quelques questions qui pourraient être assez universelles, que vous soyez dans les arts, les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences de la nature, les sciences de la santé, j'ai essayé de faire des critères qui soient à peu près communs à tous. Mais évidemment, il va falloir que vous rajoutiez vos propres critères qui sont dans vos disciplines. Alors, un des premiers critères, c'est l'objectivité. Est-ce qu'on voit qu'il y a un conflit d'intérêt ? Auteur, éditeur, on a vu ça tout à l'heure. Est-ce que la personne avance des faits ou elle présente des opinions ? De la même manière, est-ce qu'on peut voir qu'il y a des affirmations catégoriques, des conclusions fortes ? Ça, c'est vraiment significatif. Le fait de faire ça, ça va avoir un énorme effet là-dessus. C'est possible, mais essayez toujours d'aller voir et d'aller vérifier des conclusions qui seraient exagérées, absolues, fortes, sans nuance. Malheureusement, des fois, ce qu'on voit aussi, c'est que l'auteur fait le pari et il se dit « Ok, les gens vont juste lire le résumé et normalement, la dernière phrase du résumé devrait être la réponse à la question que pose la recherche. Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Ou est-ce qu'on ne sait pas ? » Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il fait de la contrebande. C'est-à-dire que dans la dernière phrase du résumé, il met quelque chose de super fort. Ah oui, le fait de faire ça, c'est très significatif. Mais quand on lit l'article et quand on voit dans le détail de l'analyse, on dit « Mais comment est-ce qu'il tire cette conclusion ? » En fait, ce n'est pas si fort que ça. Alors, il y a des gens qui font comme ça de la contrebande en se disant « De toute façon, les gens, ils n'auront jamais vérifié lire mon article, ils vont juste lire le résumé. » Alors, si vous avez des choses à citer, il faut absolument tout lire. Tout ce que vous allez mettre dans la bibliographie finale de votre document devrait avoir été lu par vous au complet. Ça, c'est très important. Tout ce qui est dans une bibliographie devrait avoir été lu. Pourquoi ? Parce que si on vous pose des questions après, il faut y répondre. Alors, c'est mieux d'avoir lu les choses que vous mettez dans la bibliographie. Il peut y avoir aussi le système des pseudo-sciences. Alors, comment est-ce que, par exemple, je ne sais pas, le Yeti, est-ce qu'il existe ou pas ? Il faut savoir qu'il y a des revues qui ressemblent à des revues scientifiques et qui sont des revues de cryptozoologie qui font de la science un peu fantaisiste. Et, pour se donner comme une couleur de science, parce que la science, c'est beau, on dirait que c'est vrai, du coup, ils font comme les scientifiques et se citent les uns les autres. Alors, est-ce qu'ils se citent en vase clos ou est-ce que c'est vraiment des chercheurs du monde entier qui peuvent venir critiquer leurs études, etc. donc ça, ça peut être aussi un élément. Est-ce que votre communauté de chercheurs, c'est juste 15 zozos qui se parlent les uns les autres ou est-ce que c'est la communauté mondiale de recherche ? Évidemment, comme vous faites des travaux universitaires, essayez de citer des documents de niveau universitaire. La Rolls-Royce, évidemment, c'est l'article scientifique. Il fait un minimum de 10 à 30 pages. Souvent, vous avez un résumé et normalement, comme je vous ai dit, la dernière phrase du résumé, c'est la réponse à la question. On s'est posé telle question dans cette étude ? Eh bien, la réponse est plutôt oui, plutôt non ou plutôt on ne sait toujours pas. Ensuite, vous avez aussi une importante introduction qui contiendrait un état de la question, toutes les études qui ont été faites avant sur le sujet, une bonne mise en contexte. Là, il y a beaucoup de citations à cet endroit-là. Et vous devriez avoir à la fin, au moins, une bonne page bien dodue de références bibliographiques. Est-ce que le document que vous avez entre les mains est exact ? Est-ce que les données, les faits qui sont avancés sont vérifiables ? Est-ce que vous pouvez refaire l'expérience ? Est-ce que vous pouvez accéder aux archives et consulter les mêmes documents ? Etc. Ensuite, est-ce qu'à partir de ces choses qu'on va dire vraies, est-ce que la personne fait un raisonnement logique ? Ou est-ce qu'elle en tire des conclusions complètement à côté de la plaque ? Et enfin, est-ce que l'auteur a une écriture claire ? Alors, des fois, ça peut être une pensée un peu confuse. On se dit, mais où est-ce qu'il va là ? Alors, ça ne veut pas dire que le sujet est complexe ou pas. Mais, un chercheur devrait pouvoir expliquer clairement qu'est-ce qu'il veut vouloir dire, même si le sujet est extrêmement compliqué. Alors, faites attention à la confusion. Des fois, ça peut être un signe que là, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, est-ce que le document est d'actualité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est dépassé ? Est-ce qu'il a été réédité, mis à jour ? Est-ce qu'il a été renié ? Si vous citez les poèmes communistes d'Aimé Césaire et vous dites que c'est central dans son œuvre, vous faites une faute de sens parce que ce n'est pas du tout vrai, il les a reniés. Est-ce que ça a été rétracté comme on a vu tout à l'heure ? Et n'oubliez pas qu'un document définitif publié, c'est toujours mieux qu'un document en travail, en discussion les colloques ou les congrès. On pourrait voir tous ces critères qu'on a vus comme des filtres. Plus un document est filtré, mieux c'est. Le filtre du comité de lecture, de l'éditeur, de l'expertise de l'auteur, des fonds de... Excusez-moi. Des fonds de... Des financements de l'étude. Les comités éthiques, tout ça, c'est des filtres qui viennent s'interposer entre une recherche et le document final. Et plus il y a de filtres, normalement, plus le document sera de bonne qualité. Alors, ici, je vous ai fait un petit poster de différents filtres selon les types de documents. On voit que pour les articles révisés par les pairs, en rose, il y en a plein. On voit que pour un site web, il n'y en a pas beaucoup. Tout ça, c'est indépendant du contenu. Et filtres, c'est des critères d'autorité. On pourrait faire aussi tout un spectre comme ça de documents. Plus ça monte là, plus c'est filtré. Et dans le temps. On voit qu'il y a un gros saut. Vous voyez, les articles révisés par les pairs et tout le reste. Et après, les livres basés sur les articles révisés par les pairs et non pas les articles, les livres basés sur n'importe quoi. Il y a deux types de livres. Et le top du top, ce serait les ouvrages de référence. Les encyclopédies de Encyclopédia of Criminology et qui s'appuient sur des livres et des articles en criminologie révisés par les pairs. On pourrait voir aussi tout ça selon ce spectre. On pourrait aussi savoir maintenant est-ce qu'on peut citer une page Wikipédia avec ses trois piliers. Est-ce que je cite une page Wikipédia ? On ne peut pas déjà pour le pilier de l'auteur parce qu'il n'y a aucun moyen de vérifier que l'auteur qui dit être monsieur machin et bien monsieur machin. Même si son identifiant de connexion qui est référencé quand on modifie une page, c'est par exemple Pierre Durand. Pierre Durand, mais on ne sait pas si c'est le Pierre Durand ou quel Pierre Durand ou si ce n'est pas un autre qui s'appelle Joseph Bidule. Anonymat complet, il n'y a pas de pilier d'auteur. Ensuite, il n'y a pas de pilier d'éditeur non plus. Wikipédia dit bien si vous allez tout en bas de la page Wikipédia sur la page d'accueil, vous verrez dans les disclaimers nous sommes des hébergeurs de pages web. les gens pourraient taper n'importe quoi sur le clavier, pour nous, ça serait pareil. On est juste là pour héberger les pages web, on n'est pas responsable. Ils vont même plus loin, ils disent pour tout ce qui est des décisions critiques dans votre vie, médicales, financières, légales, n'appuyez jamais votre décision sur ce que vous avez lu sur Wikipédia. Allez voir des spécialistes. Donc là, pas d'éditeur du tout non plus. Il ne reste que le dernier pilier. Alors, il se trouve que ce qu'on trouve sur Wikipédia c'est très souvent très intéressant. Accessible, synthétique, surtout quand ça a été rédigé par moi, etc. Parce que je suis un grand contributeur à Wikipédia que j'adore, mais, 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 le contenu est instable. La page que vous citez aujourd'hui, il est possible que demain ou dans six mois, elle était complètement refondue et quelqu'un soit passé, il a complètement rédigé à nouveau. Donc, du coup, vous ne citez rien puisque vous citez une page qui n'existe plus. Alors, un, c'est instable. Ensuite, ce n'est pas validé. C'est-à-dire, on ne sait pas si les gens qui ont rédigé sont des experts. Ça ne veut pas dire qu'ils écrivent des bêtises, mais des fois, les gens qui rédigent des pages web mettent trop en avant un aspect alors que ce n'est pas du tout central dans l'étude de ce sujet. Ils ont oublié cette énorme chose qu'il faut mettre en premier. Alors, ce n'est pas forcément qu'il y a des choses fausses, mais souvent, les gens qui contribuent ne mettent pas assez en valeur ce qui est important par rapport à des choses qui sont anecdotiques. Alors, ce n'est pas du tout validé, malheureusement, ce qu'il y a sur Wikipédia. Et enfin, des fois, il y a des pages qui n'ont pas de sources, pas de citations. Et normalement, ce qui est le plus intéressant dans Wikipédia, ce n'est pas tellement la page, mais c'est toute la liste des sources qui ont servi à rédiger cette page et que je vous invite fortement à aller consulter individuellement. Vous allez consulter toutes les sources intéressantes que vous repérez. Pour moi, Wikipédia, son utilité, avant même son aspect synthétique, qui est toujours à vérifier et à remettre en contexte, c'est vraiment de nous faire un portail de sources qui nous permet d'aller faire des recherches plus rapidement sur plein de petits points. Des livres, des articles, etc. Ça peut nous donner des bonnes pistes de recherche. Une bonne page Wikipédia devrait avoir beaucoup de sources que vous pourriez aller consulter. Si vous tombez sur des pages que j'ai améliorées, vous verrez normalement qu'il y a beaucoup de sources. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à discuter de tous ces points avec votre bibliothécaire disciplinaire. On est là pour ça et ça va nous faire très plaisir d'avoir des discussions passionnantes sur ces sujets. Avec votre prof, votre directeur de recherche, et aussi avec vos pairs. Plus on discute de ces points dans n'importe quelle occasion et mieux, on se fait non seulement une culture générale mais aussi une culture disciplinaire sur l'évaluation des sources. Ce que j'essaie de brosser aujourd'hui, c'était vraiment des critères qui puissent vous rejoindre tous, quelles que soient vos disciplines universitaires. Maintenant, ça sera à aller développer encore plus dans vos disciplines tous ces aspects-là. et ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. Alors, Marie-France, qui est au standard, va me lire les questions que vous avez. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. OK. Il y a une question, c'est le document PowerPoint, est-ce qu'il va être en quelque part? Oui. C'est ça, oui. Alors, non seulement le webinaire que vous voyez défiler aujourd'hui va être enregistré, donc vous pouvez le revoir et écouter ma voix suave et un petit peu enrouée ce matin, en fait, non, pas tellement suave. Et vous allez pouvoir écouter tout ce que je dis et même la diffuser à tous vos collègues, mais vous aurez aussi le document PDF de la présentation. Donc, si vous avez besoin un jour de réutiliser le contenu pour vos propres formations dans vos cours, eh bien, vous êtes le bienvenu. Ça me fera plaisir. Citez-moi, ça me fera encore plus plaisir. Oui, OK. Oui, bien, il y a beaucoup de commentaires plutôt. Bon, et merci, c'est une formation très intéressante. Merci pour cet exposé très intéressant. J'ai eu un petit commentaire à titre d'ancienne directrice de la revue Méta en traductologie. Si je peux prendre le micro. Oui, bien sûr, bien sûr, ça me fait plaisir. Je vais vous donner le contrôle. Madame Vandel, Sylvie, oui. Je vois très bien. tout, Manage participant. Voici, unmute. C'est à vous, Madame Vandel. Oui, alors, vraiment, je suis très contente de vous avoir entendue parce que, en fait, il y a plein de choses que vous avez rapportées que j'ai vécues à titre d'ancienne directrice de la revue, notamment l'anecdote du chercheur qui met comme co-signataire un auteur apparemment très connu et puis, finalement, quand on communique avec l'auteur en question, il n'y a rien de l'auteur de sa participation à un article qui vient d'un illustre inconnu. Alors, c'est arrivé, je l'ai vu. Donc, voilà. Je voulais faire un commentaire aussi sur la question de la citation des articles et il y a une espèce d'effet pervers qui vient avec l'importance qu'on accorde au nombre de citations, c'est que il y a une certaine paresse intellectuelle qui peut s'instaurer quelquefois, c'est-à-dire que ah bon, tel article est tout le temps cité, moi aussi, je vais le citer tout le temps et parfois, ça vaut vraiment la peine, alors je dis ça pour les étudiants qui commencent et qui sont maîtrises doctorat et en fait, il faut qu'ils travaillent avec leur directeur de recherche mais il y a parfois des articles qui sont relativement peu cités mais qui sont excellents parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour ne pas citer des articles, notamment la concurrence entre les chercheurs et donc, quelquefois, ça arrive qu'il y a des articles qui sont vraiment bons mais ils sont relativement peu cités parce que d'une part, il y a une paresse intellectuelle qui fait qu'on va toujours citer les articles les plus cités et d'autre part, lire un article de façon critique, ça prend du temps et donc, bon, ben voilà, alors il y a des phénomènes un petit peu pervers à la situation actuelle qui met l'accent sur le nombre de citations, il y a des spirales négatives et des spirales positives donc, c'est tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Oh, ben écoutez, merci à vous, c'est une rétroaction de très haut niveau que vous venez de me partager. Alors, merci. Est-ce que vous acceptez que je garde l'enregistrement de votre intervention pour la diffusion plus tard ? Je ne vous ai pas entendu. Hop, un mute. Ah oui, 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 il n'y a pas de problème, vous pouvez conserver mon alarmement. c'est vraiment très précieux, merci de votre partage. Excellent. En passant, vous mentionniez aussi que quelquefois on n'arrive pas à maintenir l'anonymat et effectivement, c'est possible quand souvent on écrit des articles et puis on cite des travaux antérieurs alors on ne peut pas arriver à maintenir l'anonymat complet. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire évaluer un article à plusieurs évaluateurs parce qu'à ce moment-là, le rôle de l'éditeur d'une revue, du directeur d'une revue est vraiment très important pour pouvoir justement essayer de porter un jugement sur des situations où il pourrait y avoir un conflit d'intérêts où on pourrait avoir affaire à des conflits de personnalité ou autre. Donc, ça m'est arrivé assez souvent de soumettre des articles à un troisième évaluateur voire un quatrième si on voit que ça peut être un peu problématique. Donc, c'est un travail très difficile de bien faire évaluer les articles et qui est fondamental. Merci. Oui, effectivement, je viens de me rendre compte que j'avais oublié un point que vous venez de souligner. C'est que souvent, un des problèmes de la révision par l'EPER, c'est que le directeur d'une publication, un éditeur, a des fois beaucoup de problèmes pour trouver même des experts pour son comité de lecture. Parce que comme c'est une tâche qui est vraiment très... qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'expertise, du coup, il y a beaucoup de chercheurs qui, des fois, déclinent des propositions de réviser des articles. des fois, c'est très difficile d'aller recruter des réviseurs. Oui. Oui, et puis, en fait, il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles où il y a un comité de lecture qui lit tout. Il y a des modèles où on va chercher des experts un petit peu partout dans le monde. Et donc, pour un article donné, on essaye de trouver deux ou trois personnes qui vont être capables de juger l'article en fonction de sa thématique. Et le comité de lecture va être là pour trancher dans des cas difficiles parce qu'un comité de lecture, ne peut pas nécessairement prendre en charge tous les articles qui sont reçus. Ce serait trop. Les gens deviendraient fous. Oui, oui, oui. Donc, ça dépend un petit peu du modèle de la revue, de son ampleur, du nombre d'articles soumis, etc. Et effectivement, c'est un boulot énorme en fait de faire ça. Vraiment. Excellent. Eh bien, merci beaucoup. Alors, c'est un boulot énorme mais du coup, qui se voit parce que c'est pour ça aussi que c'est vraiment la documentation la plus prisée dans la recherche. C'est parce que le fait d'avoir ce processus de révision par les pairs, un, ça permet de filtrer et deux, ça permet d'améliorer considérablement le contenu d'un document. Oui, en fait, si je peux me permettre encore un petit commentaire, je n'ai jamais vu pratiquement ou très, très, très rarement, en fait, peut-être si une ou deux fois par des auteurs qui sont vraiment exceptionnels, mais je n'ai pratiquement jamais vu d'article qui soit publié d'emblée sans qu'il y ait des modifications apportées à la suite de l'évaluation des articles. Donc, le rôle des évaluateurs est vraiment essentiel parce que, d'abord, il n'y a aucun document qui ne soit pas susceptible d'être amélioré. Donc, bien souvent, les auteurs eux-mêmes apprécient beaucoup les commentaires qui sont faits. ça leur permet de préciser des points, ça leur permet d'améliorer la qualité générale. Et puis, l'autre, alors, j'ai manqué un tout petit peu à un moment donné le son à couper, donc je ne sais pas si vous l'avez dit, donc si vous l'avez dit, je m'excuse, mais vous parliez à un moment donné des revues prédatrices. Il y a des listes en ligne, il y a des listes de revues éditeurs, d'éditeurs prédateurs, donc on peut trouver ça. Il y a quelquefois une certaine incertitude sur certaines revues dont on se demande si elles sont prédatrices ou pas, mais il y a des signes qui doivent alerter, c'est-à-dire, si on a affaire à une revue dont les responsables sont tout azimuts de toutes les disciplines possibles, confondues, ça, c'est un signe qui doit alerter parce qu'en principe, une revue, elle est spécialisée dans un domaine et elle ne devrait pas publier tout et n'importe quoi de tous les domaines avec des experts de tous les domaines. Donc ça, c'est un signe déjà qui est un petit peu troublant. Il y en a d'autres, mais ce serait tout un sujet en soi, la question. Ah oui, oui. Je me demande même s'il n'y a pas la place pour même faire un petit webinaire juste sur cette question-là parce qu'en fait, il y a non seulement les revues prédatrices, mais aussi les conférences prédatrices. Oui, les éditeurs aussi. Et ? Ah, c'est le son coup. Et les éditeurs prédateurs aussi ? Oui, de livres aussi, absolument, absolument. Écoutez, je me mets ça dans ma liste. Je pense que d'ici juin, je vais vous concreter un petit webinaire sur les prédateurs. Ah oui, et puis, notamment, ils ciblent les étudiants de maîtrise ou de doctorat en envoyant des courriels qui leur demandent de publier à moindre coût leur mémoire ou leur doctorat. Et c'est un vrai piège et ça nuit à la carrière des gens. oui, un webinaire là-dessus, absolument. Je vais venir vous écouter aussi. Alors, c'est une promesse que je vous fais à tous. Soyez attentifs. Je pense que je vais mettre à jour le calendrier des formations d'ici une semaine ou deux. Et puis, vous aurez des nouveaux webinaires jusqu'à la fin, début juin, je pense. Et puis, je vous promets, je vous en fais un sur les prédateurs. Merci beaucoup. Très apprécié vos webinaires, M. Martinelli avec votre collaboratrice. Très, très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci, Mme Vandel. Alors, est-ce que tu m'entends, Pascal? Oui, je t'entends bien. Oui, mais peut-être qu'on peut juste répondre à une question. Bien sûr. Bonjour. Est-ce qu'il est possible d'évaluer les maisons d'édition et est-ce que ce serait pertinent de le faire? Alors, les maisons d'édition, vous pouvez toujours, là aussi, avoir des critères d'autorité pour distribuer votre attention. C'est-à-dire, ça ne va pas vous dire forcément que le contenu est meilleur, mais ça va vous dire, vous voyez, si vous lisez quelque chose qui vient d'une presse universitaire de 1.1, à priori, vous aurez moins de... vous serez moins en esprit critique quand vous le lirez. Si vous utilisez une maison d'édition de livre qui a déjà publié des choses un peu plus douteuses, là, vous dites, il faut quand même que je vois parce que si l'auteur avance des choses, ce n'est pas sûr qu'il soit très... qu'il y ait des choses vraiment des données probantes derrière lui. Alors, tous les éditeurs de livres ne se valent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de document a un processus de publication qui est beaucoup moins filtré que pour un article révisé par des pairs et des critères d'autorité vont vous permettre de mettre plus ou moins en alerte votre esprit critique quand vous les lirez. OK. Merci. OK. Oui, puis il y a une autre question. Le délai de traitement des publications. C'est un peu général, mais... délai de traitement des publications. Quel est le délai? Oui, alors, on va dire que pour un billet de blog, un chercheur a un blog, délai de traitement une seconde. C'est-à-dire, il clique sur « Send » et hop, tout de suite, c'est en ligne. Pareil pour un tweet. Donc, tout ce qui est directement géré par un professeur, son site web, etc., délai zéro. Ensuite, dès le moment où on passe par une institution tierce, là, ça rallonge du délai. Si vous avez des articles de magazine, en général, quelques semaines. Si vous avez des articles, par exemple, des articles de magazine vulgarisés, ça prend quelques semaines à être publié. Une petite révision de grammaire, deux, trois coupures, c'est publié. Ensuite, vous avez les articles scientifiques. Selon les disciplines, on a vu, ça peut durer quelques mois quand c'est très rapide, voire quelques années si vous êtes dans des vieux domaines de vieux chercheurs. Alors ça, ça peut être très long. Encore plus long, les livres. En effet, pour mettre en place un processus de publication de livres, il y a non seulement la rédaction, mais aussi tout le processus avant pour coordonner les gens, trouver des financements, ensuite, faire la mise en page, la diffusion, l'impression. Alors là, ça peut être quelques années pour un livre. Et dans le cadre d'ouvrages, de références dans un domaine, par exemple, Encyclopedia of Criminology, là, ça prend des dizaines d'années. On va dire à peu près une dizaine d'années. Parce qu'il va falloir récolter des expertises de plusieurs chercheurs du monde entier. Chacun va écrire un ou deux articles dans son domaine. Et là, c'est vraiment entre cinq et dix ans. Oui, merci. Ah oui, puis Mme Vandal voudrait rajouter quelque chose, peut-être. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle peut intervenir? Tout le temps. Oui, je pense que... Vous pouvez ouvrir les micros, je crois. Ah oui. Oui. Oui, il n'y a que moi qui peux déverrouiller les micros, je crois. C'est bon. Oui, merci. Alors, je voulais juste mentionner que dans le monde biomédical, notamment, mais aussi les sciences, pas en sciences humaines, je ne l'ai pas vu encore, mais ce serait à surveiller, il y a des systèmes de serveurs où les chercheurs déposent leurs articles en attendant l'évaluation. Et je vais en mettre un dans les commentaires. Alors, c'est intéressant à savoir parce que ces serveurs, en fait, tout le monde a accès aux articles avant que l'article soit accepté. Et donc, par exemple, en ce moment, avec toutes les recherches qui se font sur la COVID-19, les gens publient leurs travaux avant même l'évaluation. donc ça donne accès aux données. Ça n'est pas une garantie que l'article va être accepté, mais ça accélère considérablement l'échange des connaissances. Dans des domaines de pointe où la recherche doit aller très, très vite, en fait, maintenant, on accède aux données extrêmement rapidement, mais évidemment, sous réserve de leur validité. Donc, ça demande aux gens d'avoir un bon esprit critique avant d'accepter les données qui sont publiées. De toute façon, il faut, comme vous l'avez justement souligné, il faut un grand esprit critique de toute façon, mais disons que là, ça accélère de beaucoup les recherches, évidemment, avec le risque d'avoir des trucs bizarres qui se promènent, mais les gens jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils vont savoir que s'ils vont aller chercher une information sur ces serveurs, ils vont devoir faire preuve d'esprit critique, mais en ce moment, par exemple, pour la COVID-19, c'est hallucinant. Il y a une quantité d'articles qui sortent, c'est incroyable. Voilà. Oh oui, alors du coup, merci, effectivement, je suis passé super vite là-dessus et ça me donne envie de développer un petit peu parce qu'effectivement, c'est un point extrêmement important qu'on est en train de voir actuellement avec la COVID-19. C'est ce que j'ai appelé les dépôts de préprint. Ça a été créé, je pense, c'était des années 90, au début, par les physiciens avec Archive parce qu'ils en avaient marre de passer par les revues qui faisaient payer des gros frais de publication et puis ils se sont dit, nous, on va déposer tout directement dans Archive maintenant. Alors, l'efficacité a commencé. Après, dans les années 2000, 2010, ça a été, c'est ça, les sciences biomédicales, la recherche fondamentale, ADN, etc., etc. Et on a vu, c'est ça, depuis quelques mois, les préprints autour de la COVID qui sont déposés dans ces dépôts-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, il y avait des institutions qui ont fait un peu la souffle-pas-la-grimace en disant, oui, mais dans ce dépôt, vous voyez, il y a des recherches sur n'importe quoi qui sont publiées et qui valent rien et qui sont même trompeuses. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que autant ça, ça avait fait beaucoup de bruit médiatique. Par exemple, il y avait deux études, une sur la transmission avec les serpents et une sur la transmission VIH qui avait tout de suite été reprise dans les médias mais par contre qui n'a pas du tout trompé la communauté des experts en épidémiologie. Alors ça, c'était très intéressant de remarquer ça, c'est-à-dire que ces dépôts effectivement ne sont pas filtrés mais quand on a des experts dans des sujets, leur expertise est telle qu'ils arrivent tout de suite à voir si quelque chose a fait du sens ou pas. Et les gens risquent leur réputation s'ils déposent des bêtises. Oui, absolument. Oui, c'est tout des laboratoires et des équipes qui n'ont pas intérêt à publier n'importe quoi. Donc là, du coup, les labos qui avaient publié ces deux études, on les écoutera beaucoup moins la prochaine fois. on est en train d'assister à quelque chose qui fonctionnait déjà mais je pense qu'il y a eu un tournant important et c'est ce qu'on appelle le mouvement de la science ouverte. Donc, tous ces dépôts de préprint vont sûrement faire avancer la manière dont la science est publiée et c'est ça. Donc là, on a la chance de voir ça en direct en ce moment. Oui. Je voulais peut-être faire un dernier commentaire sur la question du nombre de citations. Je ne me souviens plus du nom du chercheur qui travaille là-dessus à l'université. Je pense qu'il est en bibliothéconomie mais vous avez sûrement... Oui, oui, M. Vincent Larivière. Oui, c'est ça, exactement. Et il avait fait une étude très intéressante à un moment donné qui montrait que la dynamique de citations était totalement différente selon les disciplines et que donc, par exemple, certains articles dans des sciences humaines, dans certaines disciplines des sciences humaines, leur nombre de citations augmentait mais très lentement au fil du temps mais ça pouvait être des... Ensuite, une fois qu'ils s'étaient implantés, ils étaient encore cités 10, 20 ans plus tard alors que dans des disciplines où les recherches vont très très vite, si on n'est pas cité dans l'année qui suit la publication ou dans les deux ans qui suivent, je veux dire, on tombe dans un vide sidéral parce que de toute façon, ça n'est plus d'occurrence. Alors, ça, c'est un phénomène qui était très intéressant à prendre en compte pour les étudiants qui sont dans des disciplines diverses, c'est-à-dire, il faut voir que les dynamiques sont différentes et puis aussi, même dans les sciences où le nombre de citations est très important et doit être fait, je pense que vous le mentionniez, d'ailleurs, il y a quelques fois des articles qui sont cités tout le temps mais moi, je me souviens par exemple dans le domaine où je travaillais avant puisque je viens des sciences biomédicales avant d'avoir mal tourné entre adultologie et l'achat mondial, il y avait un article qui était systématiquement cité mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'était l'article qui décrivait la technique du dosage des protéines. Oui, ça, c'est un grand classique, celui-là. Il battait des records en termes de nombre de citations et puis, bon, effectivement, c'était quand même un truc important parce que, si on ne fait pas de dosage de protéines, on ne va pas très loin mais bon, je veux dire, ce n'était pas une raison pour lui donner le prix Nobel quand même. Donc, il faut vraiment être très critique aussi sur ces dynamiques-là qui peuvent avoir toutes sortes de... Il y a des choses amusantes d'ailleurs. Oui, oui. C'est un très bon exemple, oui, effectivement. C'est comme si on citait son manuel de mathématiques 1 plus 1 égale 2 parce qu'on a fait un calcul dans son étude. Oui, là, c'est assez amusant. Et puis, la question des consensus aussi, elle est extrêmement intéressante et notamment en médecine où les consensus sont extrêmement importants pour établir des traitements et donc pour dire à un clinicien, bon ben voilà, le consensus dans la communauté, c'est telle, telle, telle chose. Donc, c'est vraiment important. En même temps, il faut savoir que la science, elle procède par remise en question et que donc, c'est presque automatique qu'on va avoir des chercheurs qui vont lever des lièvres et dire ah ouais, mais là, on n'est pas d'accord avec ça, donc il faut faire une recherche dans ce sens-là. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ça procède par une suite de consensus qui sont constamment remis en question et qui sont remis en question par quelquefois des empêcheurs de tourner en rond et alors, mais je suis absolument d'accord avec vous que pour les gens qui commencent en recherche, ils doivent prêter attention avant tout au consensus, surtout dans les disciplines qui fonctionnent comme ça parce que c'est là qu'ils vont pouvoir trouver les sources les plus utiles pour commencer. Merci. Oui. Il y a une question, mais là, je ne sais pas s'il est trop tard. Non, 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 il n'est jamais trop tard. Ok. On fait avancer la science, là. D'accord. La partie où vous avez parlé sur les sites web, peut-on publier un site web? Peut-on publier un site web? Oui, n'importe qui peut publier un site web avec... Alors, on peut acheter un nom de domaine auprès d'un... On s'appelle un registrar. Vous pourriez acheter un nom de domaine .ca si vous êtes canadien. Vous pourriez acheter un .com. Ça, n'importe qui peut acheter un .com. Il y a plein d'autres extensions. Et ensuite, vous pouvez, sur ce site web, déposer des pages qui sont ou des pages dynamiques ou des pages statiques. Et du coup, vous construisez tout un site web et ça peut aller vraiment du site web très avancé à un site web très rudimentaire. Donc, n'importe qui peut mettre en ligne un site web. Oui, la personne a dit c'est pas par hébergement, je parle par rapport à un travail scientifique. C'est la même personne pour les sites web. C'est pas hébergement, je parle par rapport à un travail scientifique. Peut-on publier sur un site web? le travail scientifique. Ah oui, d'accord. Alors, je vais un petit peu aborder ce point-là dans le webinaire blogué sur sa recherche. Ça, ça serait une très bonne discussion à avoir avec votre directeur de recherche. En effet, lorsqu'on est engagé dans une recherche à l'université, il est possible que votre laboratoire, le jury, souhaite que ce soient eux les premiers lecteurs de votre recherche. Dans d'autres manières de faire, le directeur de recherche est parfaitement OK que vous partagiez des bouts de votre thèse, de votre mémoire au fur et à mesure que vous rédigez. Alors vraiment, ça, c'est une discussion à avoir avec son accompagnateur, son directeur de recherche sur qu'est-ce que vous pouvez faire avec les recherches que vous menez à l'université. des fois, ça peut aussi être une demande du sujet. C'est-à-dire, si vous êtes sur un sujet défense, maintenant, vous faites l'intelligence artificielle et la cryptographie des mots de passe, peut-être que vous ne pourrez pas du tout partager votre recherche. Si vous êtes sur des sujets de société sensible comme la grossesse pour autrui, c'est possible qu'on vous suggère de ne pas partager votre recherche pour éviter d'avoir des trolls qui viennent, etc. Alors, ça, pour vraiment savoir qu'est-ce que vous pouvez partager de votre recherche que vous faites à l'université, personne numéro 1, allez voir tout de suite votre directeur de recherche et il y a une discussion avec lui ou elle. Merci, merci. Il y a peut-être une autre question ? Non, il n'y a pas d'autre question. Eh bien, je pense qu'on a eu une formation fantastique aujourd'hui. Merci, Madame Vendel, merci à vous tous, merci, Marie-France. Je vous donne rendez-vous demain et je ne sais même pas ce qu'on va faire demain. Zotero, Zotero. Zotero, ah, on retourne dans nos grands classiques. alors demain, on ira voir comment importer facilement des références dans Zotero, se faire à une bibliothèque de références et ensuite la citer comme ça dans son logiciel Word. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour un peu de pratique. C'est à 10h et apportez votre café. Merci. Pascal, j'ai une question à moi. Mais tu sais, quand je t'avais demandé que je puisse copier les questions ou garder les questions, je ne sais pas comment, mais en tout cas, tu préfères. Mais tu sais, ce n'est pas la peine de les garder parce qu'en fait, moi, quand je termine la session, ça va me produire un fichier audio. Deux, un fichier vidéo. Et trois, aussi un fichier texte de tout ce qui était tapé. Ah, c'est bon. Donc, en fait, c'était juste pour t'aider. Ah, bon, ok. Si tu vois que ça t'aide de copier-coller, parce qu'il y a Non, non, pas vraiment, non. Alors, ne t'occupe pas. C'est juste que Mme Vandal, elle a donné un site web. Je l'ai noté. Ah, ok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter, moi, dans les liens de la formation d'aujourd'hui. Ok. Fait que c'est ça, leur ajouter un site web dans les chats. Ah, c'est ça. Alors, merci de me rappeler ça. Parce que peut-être que des fois, parce que moi, le chat, je ne vais pas du tout le voir. Ok, ok. que s'il y a des choses un peu comme ça, rappelle-le-moi et puis, ça me fera penser qu'il faut que je le collectionne dans les choses à partager. Mais je peux t'envoyer le site, je l'ai noté, fait que je pourrais te l'envoyer par courriel. Oui, ça marche. Je pourrais être sûr. Ok. Ok. Bon, ben, Merci pour le standard. À demain. À demain. Sous-titrage ST' 501